Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser principalement aux vols interplanétaires. La première chose à savoir, c'est que finalement, assez peu de vols qui ont été réalisés dans l'espace ont été réalisés par des humains, ou du moins avec des humains à l'intérieur. La plupart de l'exploration du système solaire s'est faite principalement par des modules robotisés. Donc par exemple, on peut penser à Curiosity qui a été envoyé sur Mars assez récemment. Et ça, ça montre un module qui a été envoyé directement sur une planète. Mais il y a également des modules, des satellites, qui sont envoyés autour de planètes. afin d'apporter des données scientifiques. Alors la chose importante, c'est que pour envoyer une navette spatiale ou une sonde dans l'espace, eh bien on doit s'échapper de la gravité terrestre. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, si on veut orbiter autour de la Terre, eh bien il nous faut atteindre une certaine vitesse. Et maintenant, on voit que si on veut s'échapper de cette orbite, on doit également atteindre une vitesse, une vitesse qui est plus élevée, pour précisément ne pas retomber sur Terre à cause de la gravité. Et cette vitesse de libération, elle est de 11 km par seconde. Donc vous voyez, c'est 3 km de plus par seconde que la vitesse nécessaire pour orbiter autour de la Terre, au plus près de l'atmosphère. Et une fois que ces navettes sont lancées dans l'espace, eh bien la seule chose qui modifie leur trajectoire, qui modifie leur vitesse, c'est les orbites des autres planètes et des autres corps que l'on peut trouver dans l'espace. Puisque dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère, donc ces navettes, ces objets, que l'on envoie dans l'espace, ne sont pas ralentis, comme sur Terre, par la résistance à l'air. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on peut utiliser, et on utilise, cette force de gravité des autres planètes pour modifier précisément la trajectoire des choses que l'on envoie dans l'espace. Par exemple, pour Voyager 2, qui est une sonde spatiale, envoyée par la NASA en août 1977, et bien cette sonde a utilisé précisément la gravité des autres planètes pour se rediriger. Par exemple, elle est d'abord passée autour de Jupiter en 1979, puis autour de Saturne en 1980, après autour d'Uranus en 1986, et finalement autour de Neptune en 1989. Et à chaque fois qu'elle passa devant ces planètes, eh bien elle gagna de l'énergie, elle gagna de la vitesse, sans qu'il n'y ait aucune nécessité d'ajouter des carburants ou des choses comme ça, vraiment simplement en utilisant la gravité des planètes pour être redirigée et accélérée. Alors ce principe, c'est principalement pour modifier la trajectoire et gagner de l'énergie, mais si on souhaite simplement orbiter autour d'une planète, sans vraiment la dépasser, eh bien à ce moment-là, c'est nécessaire de diminuer la vitesse afin de ne pas dépasser précisément la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse qui va nous faire nous séparer de l'orbite d'une planète pour rentrer en orbite autour d'elle. Puisque vous voyez, si on va trop vite, eh bien on va simplement dépasser la planète en modifiant sa trajectoire, si on va trop lentement, au contraire, eh bien on va atterrir sur la planète, on va être attiré par la gravité de la planète, donc c'est vraiment un juste milieu, il faut être dans la vitesse d'orbite de la planète sans pour autant dépasser la vitesse de libération. Donc c'est vraiment un calcul qui est très très méticuleux à faire. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite vidéo concernant les vols interplanétaires, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.